18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport, saison mixte sur Rhône-FM. En football, le FC Suen fait son retour à la compétition par une victoire 4 à 0 contre Nyon. Et pour en parler, Valérie Gio se rate avec nous dans cette première partie. En ski de fond, Condide Prallon arrive au terme de sa saison. Présent avec nous ce soir, le Valaisan dressera le bilan de son hiver avant d'évoquer les mois à venir. Et place donc au football. Vendredi, le FC Suen reprenait le chemin de la compétition contre le FC Stade Nyoné après deux semaines de pause internationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Valaisans n'en fait pas dans le détail puisqu'ils se sont imposés sur le score de 4 à 0. Et pour débriefer cette rencontre, je suis en compagnie de notre consultante Valérie Gio. Valérie Gio, bonsoir. Bonsoir. Alors Valérie, je vous propose de se replonger un petit peu dans cette partie. Une victoire 4 à 0 avec deux autogoules de la part des Nyonés avant que Dejan Sorgic et Baltazar Costa n'aggravent l'addition. Avant d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette analyse, pardon, quel est un petit peu déjà votre avis sur cette rencontre ? C'était une très très bonne opération de l'obsession. Il était essentiel pour l'obsession de sortir vainqueur de ce match. Surtout après les deux prestations qu'ils ont fait. Un match nul, une défaite. Ils n'avaient plus le roi à l'erreur. Donc là, c'était vraiment une très belle opération. Alors une victoire importante. Et les Valéaisons, ils ont quand même pu compter un petit peu sur les cadeaux de leur adversaire. Il y a eu ce premier autogoules à la deuxième minute. Ensuite, un carton rouge à la 53e. Un deuxième autogoules à la 67e. Et quand même une grosse erreur sur le 3 à 0 quelques minutes plus tard. Nyon, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont quand même un petit peu donné le match au F-Session au vu du scénario ? Au vu des scénarios, oui. Alors surtout avec ces deux autogoules, l'expulsion qu'on peut dire un peu bête de leur capitaine. C'est vrai que ça a été aussi un tournant dans le match. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de cadeaux pour l'F-Session. Mais je pense qu'une équipe, un leader, il a souvent aussi le droit à de la réussite. Et c'est ça aussi qui fait qu'il est leader. Et puis je pense que l'F-Session a eu le droit à une belle réussite vendredi soir. Alors l'F-Session a repris le chemin de la Challenge League avec cette victoire. On se rappelle, vous l'avez évoqué juste avant, les Cédunois avaient fait un match nul contre Examax avant d'enchaîner une défaite contre Thoune. C'était la deuxième défaite de la saison. Déjà deux questions en une, mais Thoune est revenu sur l'F-Session en termes de classement. C'était important pour les Valaisans de gagner et pour ne pas laisser commencer un début de fumée côté Cédunois. Oui, mais même plus, je dirais que c'était essentiel pour l'F-Session parce qu'après, c'est vrai que là, ils étaient côte à côte avec le FC Thoune. Là, ça leur permet de garder une longueur d'avance. Et surtout, moi, je pense que ça permet aussi cette victoire à l'équipe de se rassurer parce qu'après un match nul, après une défaite, on commence à douter. On n'est plus tellement serein. Je pense que la confiance en l'équipe, elle se perd un petit peu. Donc, c'est vrai que cette victoire, elle fait du bien autant au niveau comptable, mais aussi bien pour l'équipe et pour la suite de l'équipe. Ça permet aussi de garder cette pression sur l'FC Thoune en disant, bon, vous êtes revenu un petit peu sur nous. Maintenant, on repasse à cinq points d'avance. Si vous voulez continuer à rester avec nous au contact, vous êtes obligé de gagner puisqu'on le rappelle, ils vont jouer lundi. Exactement. Déjà, ça envoie un message fort au FC Thoune. Tout le monde, enfin, surtout dans les médias, on parlait, le FC Thoune, on mettait des doutes sur le FC Thoune. Ben voilà, est-ce qu'il va être capable de se relever ? Parce que c'est vrai qu'un leader, on le voit, surtout quand il est au fond et qu'il est capable de se relever. Puis le FC Thoune, il a su le faire. Alors, j'ai quand même aussi une question depuis le début de la saison. Alors, c'est, on va dire, une analyse personnelle, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques schémas qui se répètent. On voit un FC Thoune qui arrive après une pause internationale, quand il y a eu un petit moment de repos. Et les matchs qui suivent, c'est souvent des 3, des 4 à 0, des matchs solides, convaincants, avec passablement de but. Et au fil des rencontres, on sent un petit peu le groupe s'essoufflé. Et c'est souvent vers la fin d'une petite période que le FC Thoune commence à enchaîner, soit des matchs nuls, soit quelques défaites. Est-ce que vous, vous partagez aussi cet avis ? C'est peut-être ce manque de fraîcheur qui, à chaque fois, fait que le FC Thoune commence à perdre un petit peu en intensité. C'est compliqué pour une équipe. Le championnat, c'est long. C'est compliqué pour une équipe d'être performant tout au long d'un championnat. C'est évident qu'il va connaître des moments où il va connaître un peu plus de mou, où c'est clair que les performances, elles vont être peut-être un peu plus diminuées. Mais c'est là qu'on va avoir la capacité d'une équipe de se relever et surtout pas détendre cette période difficile. Alors si je posais cette question, c'est justement parce qu'en fait, le calendrier du FC Session va être assez dense, avec déjà le match de vendredi. Il y a eu le prochain match, c'est mardi, ils ont un autre vendredi, donc c'est une semaine avec déjà trois rencontres. Et puis il y aura, avec cette qualification pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, une autre semaine un petit peu anglaise. Et donc mon question, c'était un petit peu ça par rapport à Thoune, qui, eux, vont avoir un calendrier un petit peu plus normal, si on peut le dire. Est-ce que cette fraîcheur qu'on voit depuis le début de la saison, ça ne peut pas être une crainte dans le coin de la tête des joueurs valaisans ? Non, je ne pense pas que ça peut être une crainte. C'est vrai que le calendrier, c'est un coup de chance peut-être pour Thoune, enfin un coup de chance. C'est peut-être qu'ils sont plus privilégiés sur cette fin de saison par rapport au FC Session. Mais je pense que le FC Session est capable de gagner contre n'importe quelle équipe dans ce championnat. Ils l'ont montré. C'est vrai que les matchs de coupe vont peut-être venir perturber. C'est peut-être là un peu la crainte qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on a vu déjà ce match contre IB. Il y a une énorme débauche d'énergie, une énorme débauche d'émotion aussi à voir comment ça va être géré contre Lugano. Moi, c'est plutôt ces matchs de coupe qui me font plus peur que le calendrier. Alors, on va maintenant plutôt évoquer ce qui va attendre le FC Session, à savoir déjà mardi, un match contre Xamax. Et si on remet un petit peu dans l'ordre, il y a trois semaines, le FC Session a fait match nul contre Xamax. Il sortait d'une série assez impressionnante, sept victoires consécutives, dont justement ce match contre Young Boys. Et c'est Xamax qui est venu faire ce match nul 0 à 0. Et donc, la question est la suivante. Par rapport à ce match de mardi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Bon, alors déjà, la victoire, elle va faire vraiment du bien au sein de l'équipe. En plus, là, ils vont jouer à domicile. Ils vont avoir à cœur de renouveler ça devant leurs supporters. Moi, je pense que là, on ne peut que voir le FC Session se reprendre suite aux deux matchs qu'on a pu voir. Alors, si on regarde un petit peu quand même les confrontations entre les deux équipes, il y a eu donc ce 0 à 0 dernièrement. Et sinon, le FC Session s'était imposé une fois 1-0, une fois 3-0 pour essayer de retrouver justement cette victoire, essayer de refaire ce qu'ils avaient fait plus tôt en début de saison. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire de mieux ou de différent par rapport à la rencontre d'il y a trois semaines contre Xamax ? Moi, je pense que déjà, mettre plus d'intensité dans leur jeu et beaucoup plus d'agressivité dans les duels, c'est vrai que ça s'est perdu un petit peu, ça s'est essoufflé. C'est là où on a vu qu'il manquait un peu d'énergie. C'était, je pense, surtout à ce niveau-là. Et c'est peut-être ces deux points-là qu'il faudra vraiment remettre bien. Noumala Vanchi nous disait jeudi en conférence de presse que défensivement, c'était toujours performant au top. Là-dessus, ils étaient bons, mais qu'ils avaient un petit peu perdu cette jouerie au fil des semaines. Est-ce qu'après le match qu'on vient de voir, le F-Session a retrouvé un petit peu cette jouerie-là, cette pause, leur a fait du bien pour retrouver cet aspect-là du jeu ? Alors, je ne pense pas que c'est contre Nyon qu'on peut avoir une référence au niveau de la jouerie, parce que c'est vrai qu'il y a eu des temps forts pour le F-Session dans ce match, mais on ne peut pas dire qu'ils avaient le match clé en main et qu'au niveau de la jouerie, c'était un match de référence. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi eu des blessures et il y a eu des remaniements dans l'équipe. Donc, il faut juste aussi peut-être quelques adaptations avant de pouvoir retrouver cette jouerie. Alors, vous évoquez les blessures. Justement, Kevin Buat est blessé depuis près d'un mois. Il y a aussi Théo Bouchelarem qui s'est blessé. Mais c'est vrai que Kevin Buat, c'était un homme très, très important de ce 11 de base. Pour l'instant, il est toujours absent. Il devrait faire son retour dans quelques matchs. Mais il continue de manquer. Est-ce que ça, cette absence au milieu de terrain de Kevin Buat, elle peut quand même peser lourd puisqu'on l'a vu au vu des résultats. Quand il n'est pas là, c'est plus compliqué. Moi, je pense qu'elle l'a pesé dans les derniers matchs. Mais je pense que le F-Session a quand même un contingent assez élargi et des joueurs capables de pouvoir le remplacer. Mais c'est vrai que Kevin Buat, cette année, c'est une force au F-Session et c'est une pièce maîtresse dans l'équipe. Comment on gère ça quand on est sur le terrain et qu'on perd une pièce maîtresse ? Comment vous pouvez expliquer un petit peu ce que ça perturbe peut-être l'équipe sur le terrain ? Ça ne devrait pas perturber l'équipe puisqu'on a confiance en tous ses coéquipiers. Donc, quand un coéquipier est blessé, on sait que celui qui va venir, on va même l'aider pour qu'il se sente bien et le soutenir pour que tout fonctionne. Donc, je ne pense pas qu'on sera plutôt à se dire « Bon, ben voilà, on a perdu notre pièce maîtresse. Comment on va faire ? » Ce sera plutôt à soutenir le joueur qui va arriver. Et puis, on parlait de retrouver cette jouerie. Concrètement, vous avez aussi certainement eu des passes où c'est plus compliqué. Par quoi ça passe pour retrouver ce qui marchait bien avant et qui, tout d'un coup, est un petit peu plus compliqué ? C'est peut-être revenir dans la simplicité. C'est vrai que souvent, quand on enchaîne les matchs, on enchaîne les victoires, tout nous va. On parle même de réussite. Tout nous va bien. Et du moment où ça pêche un petit peu, c'est vrai qu'on commence à douter. Et je pense que là, de venir dans une jouerie plus simple, de venir dans un jeu très simple, ça peut aider à la confiance. Alors, le FSU, on a évoqué un petit peu les semaines anglaises. C'est un petit peu cette semaine qui se présente pour eux. Ils ont joué donc vendredi contre Nyon. Ils ont leur prochain match contre Xamax mardi avant de réenchaîner contre Vadout, sauf erreur, vendredi prochain. Est-ce que c'est trois, cette semaine, on va dire assez intense ? Comment on gère l'énergie ? Est-ce qu'à nouveau, ça peut être un problème ou pas après une coupure de deux semaines ? Non, je pense que ça reste des professionnels. Et surtout, ils ont un staff technique qui prend ça en compte bien avant aujourd'hui. Mais surtout, le FSU, il ne faut pas oublier qu'ils ont la chance, ils jouent à domicile. Donc, il n'y a déjà pas ce déplacement à faire, à gérer. Donc, ce n'est que des points positifs aussi pour cette équipe. Alors, on le sait, le FSU, il est assuré plus ou moins terminé à l'une des deux premières places au vu de l'avance qu'ils ont sur les troisièmes. Son seul et unique rival, on en a un petit peu parlé pour la promotion, c'est donc le FC Thun qui compte pour le moment cinq points de retard, mais aussi une rencontre au moins. Donc, potentiellement, seulement deux points séparent les deux formations à neuf rencontres de la fin de saison. Et puis, ce mardi, le FC Thun va donc jouer un match avancé de la 32e journée de Challenging. Et c'est la seule équipe à le faire. Ma question est donc la suivante. Si le FC Thun venait à s'imposer, il pourrait rajouter une pression supplémentaire puisque Thun aurait quand même pendant quelques semaines un match en moins. Et donc, cette différence au classement peut peut-être rajouter de la pression en disant « Bon, ils ont un match en plus, mais ils ont pris les points, on n'a pas le droit de se manquer. » Je pense que Thun a déjà aujourd'hui la pression. Ils savent que s'ils veulent avoir une chance pour cette promotion directe, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Que ce soit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Le FC Thun a la même pression. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il suffit d'un match perdu pour que le FC Thun les rattrape. Donc, je pense que c'est deux équipes qui, au niveau de la pression, ressentent exactement la même chose. Alors, quand on est dans un cas de figure comme celui-ci, comment on gère la pression ? Comment Didier Thun doit essayer de tranquilliser son équipe quand on voit la promotion potentiellement se rapprocher ? Comme il le dit, il le dit très souvent, il faut rester calme. Il faut prendre match après match. Il faut être conscient de ses forces. Pas regarder l'adversaire, ni regarder le FC Thun, ce qu'il fait. Je pense qu'aujourd'hui, le seul vrai adversaire du FC Thun, c'est lui-même. Donc, je pense que simplement être conscient vraiment de ses qualités, de ses forces, voir ce qu'il a déjà accompli et ça ne peut qu'aller bien. Alors, si on se prochette un tout petit peu, le FC Thun aura en fin de mois, fin de mois d'avril, une autre semaine anglaise avec 3-4 matchs qui vont assez vite s'enchaîner en raison de la Coupe de Suisse. Et dans ces 3-4 matchs, il y aura cette rencontre face à Thun. Donc, ça, c'est un petit peu malvenu. Est-ce que ça peut jouer un mauvais tour, l'enchaînement Thun-Coupe de Suisse ? Oui, puisque c'est deux matchs qui vont demander énormément d'énergie, qui vont demander vraiment au FC Thun d'être irréprochable. Ça sera aussi au staff technique d'être conscient de ça. Il faudra suivre aussi l'évolution des joueurs. Et c'est ça qui va être déterminant, à savoir à quel moment il faudra peut-être les changer, à quel moment il faudra les préserver. Ou au contraire, est-ce qu'ils sont suffisamment prêts ? Ou est-ce qu'ils ont suffisamment d'énergie pour enchaîner tout ça ? Et c'est ça peut-être qui va être difficile. Alors, on va commencer par faire un petit point complet sur cette 27e journée de Challenge League. Donc, Sion s'est imposé sur la pelouse de Nyon 4 à 0. Xamax a gagné 2 à 1 contre Chafouz. Belinzone s'est imposé 5 à 2 contre Haro. Baden, lui, a gagné 2 à 1 contre Ville. Et donc, Vadouts qui défiera Thun, c'est pour demain, 14h15. Et donc, ça nous donne, après 27 journées de Challenge League, le classement suivant. Le FC Sion qui est en tête avec 59 points. Derrière, Thun pointe à 5 longueurs avec 54 points, mais compte un match de moins. Et ensuite, il y a un tir groupé. Haro, 3e avec 37 points. Xamax, 4e avec 35 points. Stade et Nyoné, 34 points. Ville, 33. Belinzone, 31. Et ensuite, un peu le fond du classement avec 8e. Vadout, 28 points à égalité avec Chafouz. Et puis, Baden qui ferme la marche avec 24 points. Et maintenant, on va aussi profiter de votre présence, Valérie Géo, pour évoquer un petit peu le FC Sion féminin. Alors, pour remettre peut-être un petit peu de contexte, Antonio Marérande était l'entraîneur durant cette saison. Au début de mois de mars, il a décidé de s'en aller. En attendant qu'Éric Sévérac reprenne les rênes du FC Sion féminin la semaine prochaine, c'est l'entraîneur assistant José Cassas qui dirige l'équipe jusqu'au terme du championnat. Et puis, pour l'instant, au classement, les Cédunoises sont 3e. Elles ne pointent qu'à 2 points de la première place. Voilà un petit peu pour le contexte. Première question peut-être. Comment on explique qu'un entraîneur quitte une équipe alors que sportivement, ça se passe bien ? Alors, je pense que peut-être ce qui a été compliqué pour l'entraîneur Antonio Marérande, c'était peut-être l'annonce un peu précipitée du nouvel entraîneur. Peut-être pas au bon moment. Après, ça se comprend aussi cette annonce. Mais je pense que peut-être ça, ça peut aussi toucher un entraîneur qui est en place actuellement. Alors, le FC Sion féminin réalise une bonne saison. C'était le cas notamment l'année dernière. Il reste un match à jouer. Qu'est-ce que doit viser le FC Sion féminin ? Tout faire pour aller jouer la promotion ? Se dire que pour l'instant, rester en Ligue B, c'est encore bien pendant quelques saisons, avant peut-être de viser plus tard une promotion en Ligue A. Comment vous vous situez par rapport à ça, vous ? Alors là, c'est aux dirigeants et c'est à l'équipe actuelle de le dire. C'est vrai que je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Moi, je pense que même si l'objectif n'est pas forcément une promotion, je pense que jouer un tour de promotion, c'est toujours un plus pour une équipe parce que les joueuses, elles vont gagner en maturité, elles vont gagner en expérience. Et c'est aussi une chance pour elles de pouvoir côtoyer les meilleures équipes. Donc, quitte à même pas vouloir la promotion, à jouer quand même ses tours de promotion. Et aujourd'hui, malgré leur troisième place, vu que Zurich ne peut pas faire ses tours de promotion, aujourd'hui, elles sont candidates à ce tour de promotion. Et donc, la saison prochaine, indépendamment de ce qui va se passer sur cette fin de saison, c'est donc Eric Severac qui va prendre le leadership de cette équipe. Alors, je voulais avoir aussi un petit mot sur lui, puisque vous l'avez côtoyé durant votre carrière. Quel est votre avis sur cet entraîneur ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour l'obsession féminin. Il ne faut pas oublier qu'Eric Severac, il était là avant et pendant la création de Servette Féminin. C'est lui qui a fait partie de cette aventure. Donc, il a connu aussi ce que c'est de partir de pas grand-chose ou surtout d'une structure très amatrice à une structure un peu plus professionnelle. Et je pense que, justement, il pourra amener énormément d'expériences au sein de l'équipe et de la structure. Et puis, on le sait, il a eu quand même une carrière très impressionnante en termes de coach. Qu'est-ce que ça représente, ça, pour une équipe comme le FC Session Féminin, de pouvoir compter sur quelqu'un qui a vraiment une expérience très, très solide dans ce milieu-là ? Je pense que les joueuses, elles doivent être vraiment ravies parce que c'est un entraîneur qui a énormément d'expériences. Elles savent, comme vous dites, les titres qu'il a gagnés, aussi les expériences qu'il a vécues. Et je pense qu'elles savent peut-être au fond d'elle aussi qu'il va pouvoir leur amener quelque chose personnellement aussi à chacune. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le FC Session et le FC Session Féminin. Merci, Valérie Gio, d'avoir été en notre compagnie en ce dimanche de Pâques. Bonne fin de soirée à vous. Merci, bonne soirée. Et on ouvre notre page de ski de fond pour cette deuxième partie d'émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir le fondeur du Valferré, Candide Prallon. Candide Prallon, bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de revenir sur votre saison dans un premier temps, avant de se projeter un petit peu sur ce qui va vous attendre. Mais durant cette année, il s'est passé passablement de choses, autant des bonnes que des moins bonnes. Et je propose d'y aller un petit peu dans l'ordre. Donc, fin novembre 2023, la saison débute. Et pour vous, c'est la saison du changement, avec pour premier changement, l'utilisation du fartage au fluor qui devient interdit. Maintenant que vous avez quand même quelques mois de recul là-dessus, déjà peut-être expliquer de quoi il s'agissait et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous ? C'est vrai que le fluor, ça a eu un gros impact sur le ski en général. J'allais dire le ski de fond, mais le ski en général. Et puis, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est le fluor qu'on met sous les skis, en fait, le fluor, c'est un fart, une substance qu'on met vraiment sous la semelle du ski. Et cette substance accélère vraiment le ski, surtout dans des conditions mouillées. En fait, elle fait fuir l'eau sous le ski. Et puis, ça fait vraiment accélérer le ski. Et là, comme le fluor depuis cette année est vraiment interdit en compétition, dans un premier temps, il a fallu trouver des moyens pour tester le fluor. Donc là, si des athlètes courent avec du fluor, ça a été plus ou moins réglé. Et puis après, pour nous, ce qui change aussi, c'est que dans des conditions mouillées, le ski est en général plus lent que d'habitude. Et c'était un gros souci avant la saison, savoir si on allait trouver des produits qui allaient remplacer ce fluor. Et en Suisse, on a heureusement beaucoup de moyens qui ont été mis à disposition par Swisski pour trouver des produits performants. Et là, je pense qu'en Suisse, en tout cas, on s'en est bien sortis. Donc finalement, ça ne change pas trop de choses ? Ou quand même, on se sent sur un effort de longue durée, peut-être un peu plus de fatigue, parce qu'il faut peut-être produire légèrement plus d'efforts pour avoir la même vitesse qu'avant, mais sur une course qui dure des heures ou longuement, ça peut avoir son incidence ? Ça peut avoir son incidence, surtout en fin de saison, dans des neiges bien mouillées comme on l'a actuellement. Et là, on voit qu'avec du fluor, on serait beaucoup plus rapide. Après, je veux dire, la technique de ski reste la même avec ou sans fluor. La grosse différence, c'est que si un athlète court contre nous avec du fluor, il va vite gagner un certain temps. Ça dure à le quantifier. Mais c'est clair que moi, personnellement, je suis assez sceptique sur ce changement, parce que ça met une possibilité en plus de tricher. Et on s'est rendu compte que sur des Coupes du Monde ou des Coupes d'Europe, des courses de ce niveau, on a vraiment un contrôle qui est très précis et qui est faisable, en fait. Et sur des courses populaires ou des courses où tout le monde peut participer, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu, d'ailleurs, sur le marathon de l'ingadine, qu'on ne sait toujours pas vraiment maintenant qui a gagné chez les femmes, parce qu'il y a eu justement un cas de dopage au fluor, si on peut le nommer comme ça. C'est vrai que ça se diversifie, les formats. Mais si on parle un petit peu des changements, il y en a eu un autre pour vous en début de saison. C'était le changement de marque. Vous êtes allé sur la marque Fischer. Comment s'est déroulée un petit peu cette transition ? Alors, bien mieux que la transition au fluor, j'ai envie de dire. Moi, j'ai changé de marque pour la saison qui se termine maintenant. Et vraiment, je suis vraiment content de ce matériel avec cette marque Fischer. C'est un ski qui, après toutes les marques sont bien, mais je pense que cette marque, on vient vraiment à mon style de ski. Et puis, j'ai trouvé les bons réglages, je pense, maintenant. Et je me sens vraiment à l'aise. Et j'ai eu vraiment de bons skis. Même sur la fin de saison, j'ai l'impression d'avoir eu des bombes sous les pieds. Quand on peut parler comme ça, c'est que le matériel fonctionne. Et là, je suis vraiment ravi de ce changement. Et puis, si on avance petit à petit dans cette saison, on arrive en fin d'année, c'est direction l'objectif de votre saison, à savoir le tour de ski, le cinquième de votre carrière. Malheureusement pour vous, rien ne s'est passé comme prévu. Vous tombez malade durant les courses. Vous êtes obligé de jeter l'éponge. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Vous préparez toute une saison pour un moment. Et quand quelque chose qui n'est pas de vous, vous tombez malade, vous devez vous retirer. C'était assez dur. J'ai envie de dire mentalement, c'était assez dur. Parce que j'avais vraiment préparé cet objectif. Après quatre étapes sur sept, j'étais encore dans le top 20 du général. La forme était au rendez-vous. Donc, je me sentais vraiment bien jusqu'à ce que je tombe malade. En fait, j'ai tombé malade après trois étapes. À quatrième, j'ai pu m'en sortir comme je pouvais. J'ai essayé encore de continuer, mais ça ne servait plus à rien. J'ai dû abandonner après quatre étapes. Et c'était vraiment dur mentalement. Parce qu'on se prépare longtemps pour ce genre d'événement. Et ensuite, on doit abandonner. Ce qui a été dur pour moi, c'est que justement, par la suite, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour récupérer. Il m'a fallu un mois vraiment pour trouver une bonne forme. Et mentalement, c'est assez dur. Parce que la saison, elle ne dure pas douze mois, mais quatre ou cinq mois. Oui, vous êtes préparé jour après jour. Vous avez même pris une petite pause avant le tour de ski pour être au top. Et là, vous tombez malade. C'est quoi ? C'est vraiment faute à pas de chance. Faute à pas de chance, c'est dur à dire. Quand on tombe malade, il peut y avoir plein de facteurs différents. Mais en fait, je ne sais pas vraiment de quoi ça vient. Souvent, quand on est vraiment en forme, on dit qu'on est affûté. On n'a pas beaucoup de réserve pour tous les virus qui peuvent passer. Et là, je pense qu'on est au top de notre forme. On est vraiment sur le fil du rasoir. Et puis là, j'étais en top forme. Mais malheureusement, j'ai attrapé ce virus. Maintenant, c'est derrière moi. J'espère que ça ne se reproduira pas les prochaines années. Mais c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du sport. Et puis après, j'ai joué. Ça s'est passé comme ça. C'est la vie. Alors, vous le dites, après, il y a eu un mois pour retrouver votre forme. Mais mentalement, vous l'avez aussi dit, c'est difficile. Comment on trouve l'énergie pour se remettre d'aplomb quand on a vécu quand même un coup dur ? On se dit qu'on s'est préparé pour cette course à tout prix. On n'a pas pu le faire. Mais voilà, il reste encore une saison à aller chercher. Oui, après, ça fait partie du sport. Ce n'est pas la première fois que j'ai eu des coups durs durant ma carrière. Et je ne suis pas le seul à la tête non plus à être tombé malade. Depuis quelques années, on voit beaucoup d'athlètes malades durant la saison. Et là, ces dernières années, je n'ai pas été souvent malade. Là, une fois, ça s'est passé au mauvais moment. Mais après, j'essaie toujours de voir le positif. Et puis, je sais que les prochaines années, il y aura de gros événements qui vont arriver, dont les championnats du monde et les olympiques. Et je préfère tomber malade cette année que les prochaines années. Alors, on continue d'avancer dans cette saison. Et là vient le moment de réussite, si je peux dire ainsi comme ça. À 33 ans, vous avez remporté le titre de champion de Suisse en skating. Déjà, première question, qu'est-ce que ça représente de remporter à 33 ans ce premier succès ? Ça fait du bien. C'est clair que je préférais faire un très bon résultat sur une Coupe du Monde, faire un top 10 en Coupe du Monde que d'être champion Suisse. Mais comme je n'ai jamais pu avoir ce titre, je suis content de l'avoir cette année. Et puis, non, c'était vraiment sympa de pouvoir l'avoir à 33 ans. Ça fait toujours du bien. Et voilà, aux championnats suisses, on a vraiment plusieurs compétitions. Et là, l'ensemble des championnats suisses sont bien déroulés. Ça m'a fait surtout du bien pour la confiance. Après être tombé malade et avoir eu un mois où c'était plus compliqué, de pouvoir rebondir avec ça, ça m'a fait du bien, surtout mentalement. Et puis, je vois ce qui est possible de faire pour la suite. Et je dirais que mentalement, ça m'a vraiment fait du bien. Il y a aussi une anecdote avec votre frère. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Avec mon frère, Charles, qui a deux ans, trois quarts, moins six jours de plus que moi. Quand il faisait du sport en même temps que moi, on avait une certaine rivalité. Et puis lui, en catégorie junior, il est venu champion suisse. Et moi, je ne l'avais encore jamais fait jusqu'à un mois en arrière. Et voilà, chaque fois, lui, il a arrêté le ski de fourmiens plus jeune. Mais il me disait à chaque fois, il a sa petite médaille de champion suisse qui est affichée à la maison familiale. Et maintenant, j'ai pu afficher la mienne. Donc voilà, on s'est mis en quelque sorte à égalité. Et puis ensuite, dans ces championnats de Suisse, vous l'avez dit, ils se sont très bien passés. Il y a eu ce titre de vice-champion de Suisse sur 50 kilomètres. Ça aussi, sur une autre distance, c'était important. Ça fait du bien, j'imagine. Oui, vraiment, pour pouvoir terminer la saison avec de bons résultats et surtout avec de bonnes sensations, j'ai envie de dire, pour se relancer pour les deux prochaines années. Ça faisait du bien de finir sur cette bonne note, que ce soit sur ce titre de champion de Suisse ou de vice-champion de Suisse sur le 50 kilomètres. C'était des bonnes sensations. Sur les skis, je me sentais bien. Et puis, je vois que les réglages que je suis en train de faire, que ce soit avec mes skis, avec ma technique, ça fonctionne. Et c'est de bonne augure pour la suite. Alors, on arrive fin mars. La saison s'approche de la fin, gentiment pour vous. Mais il vous reste encore quelques courses au mois d'avril. Oui, je vais me rendre. Je pars mercredi pour la Norvège où je vais effectuer les trois dernières courses de ski classique. Les skis classiques, en fait, c'est une tournée de course de longue distance. C'est un circuit en parallèle de la Coupe du Monde où on a vraiment de très bons athlètes, surtout scandinaves. C'est surtout les scandinaves qui sont bons sur ce circuit. Et puis là, je vais essayer de me mélanger à ces scandinaves pour essayer de bien performer, pour apprendre toujours et pour essayer de finir la saison en beauté. Comme la forme est toujours présente cette fin de saison, j'espère pouvoir m'illustrer sur ces trois dernières courses. Et donc, on va maintenant passer sur ce qui vous attend pour les prochains temps. Déjà peut-être, à quoi vous ressemblez ces prochaines semaines d'une fois que ces courses en Scandinavie seront passées ? Je prévois continuer mon entraînement jusqu'à fin avril pour essayer de profiter des conditions de neige. Alors, on verra comment ça va se présenter à la fin du mois. Mais de pouvoir skier encore peut-être sur le glacier jusqu'à la fin du mois. Et puis après, je vais mettre deux semaines de côté pour récupérer durant le mois de mai. Pour ensuite reprendre à partir du 20 mai l'entraînement normal. Et voilà, je pense que deux semaines, c'est ce qui se fait plus ou moins pour tous les skieurs de fond. Certains en font peut-être une semaine de plus ou de moins. Mais au final, je me réjouis d'avoir ces deux semaines. Mais je me réjouis également de pouvoir reprendre la préparation pour la suite. Donc, c'est bon signe. Je pense que la motivation est toujours là pour la suite. À 33 ans, vous avez toujours la flamme pour cette discipline. Ouais, j'ai envie de dire que j'ai la flamme, surtout pour le sport en général. J'adore ça. Et voilà, je vis de belles années en pouvant vivre de mon sport. Donc, je profite à 100%. Et puis, je sais que j'ai 33 ans. Il ne me restera pas 10 ans à faire du sport. Donc, je profite de chaque instant. Et puis, voilà, je profite du moment. Alors, vous le dites, il ne vous reste pas 10 ans. C'est quoi votre idée en tant que sportif professionnel ? Vous projetez encore dans combien de temps à évoluer au plus haut niveau ? En sport, c'est toujours dur de pouvoir se projeter à long terme. Mais pour ma part, je me vois faire encore du ski de fond pendant deux ans. Mon gros objectif, et certainement mon objectif final, ce sera les Jeux Olympiques de 2026. Voilà, donc je vais tout faire pour être le plus performant dans deux ans et pour essayer de terminer en beauté ma carrière. Alors, vous parlez de ces objectifs. Est-ce que pour l'instant, l'objectif, c'est d'y être ? Ou sur ces deux années, vous avez encore des objectifs peut-être chiffrés ou de remporter une course précise qui sont dans un petit coin de votre tête ? Non, je vais essayer vraiment de continuer ma progression sur les skis pour être vraiment le plus performant. Par les chiffrés, c'est toujours dur. Au final, j'ai envie vraiment de progresser dans tous les domaines et puis de m'éclater encore deux ans sur les skis en faisant les choses comme il faut. Et après, on verra le résultat, qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, la motivation est là et puis l'envie de bien faire surtout est là. Et alors, peut-être dernière question, si on a ces objectifs en tête, qu'est-ce que vous auriez peut-être comme rêve par rapport à ce qui vous attend sur ces deux prochaines années ? Mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir montrer mon potentiel à 100% parce qu'en sport, souvent, on fait au mieux. Mais c'est toujours dur de savoir jusqu'où on peut aller, d'arriver à ses propres limites. J'ai l'impression d'avoir pu faire de belles choses en sport jusqu'à présent, mais je pense avoir encore du potentiel à montrer sur les skis. Mon plus beau souhait serait de pouvoir terminer en 2026 en ayant l'impression d'avoir accompli ce que Candide Prallon pouvait accomplir. On verra ce que ça donne, mais c'est mon souhait de pouvoir m'exprimer à 100%. Parfait, merci beaucoup Candide Prallon de nous avoir fait le plaisir d'être venu en ce dimanche de Pâques. Merci. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur RONFM.